donc le motif multiplié on va l'envoyer dans la palette motif de photoshop donc il ya une palette motif de photoshop mais moi je vais faire à l'ancienne parce qu'il n'y a pas besoin j'ai même pas besoin d'ouvrir la palette motif en fait donc menu édition utilisé comme motif voilà motif 400% par aïe ok p.psd pas besoin de leur nommer c'est bon comme ça dans mon cas et donc le nombre de pixels de de ça c'est 880 sur 880 chez moi d'accord la résolution n'a aucune importance si vous avez autre chose on s'en fout ce qui compte c'est la définition ici la résolution dans photoshop c'est uniquement si on veut imprimer on est d'accord si on veut imprimer au départ de photoshop mais si on veut imprimer et qu'on met ça dans illustrator ou in design ça n'a pas d'importance la résolution de comment aller régler dans photoshop alors je vais faire une ce motif qui se répète par exemple quatre fois quatre fois donc il va falloir faire une image qui a le double de celle là alors ça fait ça fait combien 1760 c'est ça le double de 880 1760 tiens c'est marrant c'est comme les les harmoniques en musique ok donc fichier nouveau fichier nouveau on va faire 1760 pixels sur 1760 ah oui la résolution elle est en 6000 pixels par pouce ce suite à une petite démo précédente où je disais que ça n'avait aucune importance la résolution je peux mettre en 300 ça n'a pas d'importance peu importe c'est que si on veut imprimer au départ de photoshop que ça influence alors couleur rvb on peut être en 8 bits ça c'est la profondeur de pixels le nombre de couleurs différentes que peut prendre un pixel si on a un 8 bits par pixel ça fait 16 millions de couleurs différentes par pixel une palette de 16 millions de couleurs c'est suffisant oui faites gaffe ici faut vraiment être en pixels parce que si vous étiez en centimètres et vous avez tapé 1760 x 1760 en étant en 300 pixels par pouces ça vous fait en réalité une image de si je repasse ici de centimètres à pixels de 207 mille pixels sur 207 mille à ce qui est monstrueux si je sors ma petite petite instrument de capitaliste la calcul est et que je fais 207 mille fois la même chose égal oui ça nous fait quand même une image qui contient 43 milliards 211 millions de pixels techniquement c'est possible sur certaines machines qui ont une bonne carte graphique c'est possible on atteint quasiment les limites de photoshop qui sont 300 mille sur 300 mille c'est le maximum ce genre d'image vous ne faites jamais en graphisme c'est le genre d'image qu'on fait quand on fait la photographie gigapixels donc 360 degrés avec possibilité de zoomer fort dans la photo ok ou des photographies scientifiques analyse de d'image prise par des satellites mais jamais comme ça donc faites bien attention on est en pixels pas en centimètres 1760 fois 1760 c'était ça qu'on avait dit créé et alors dans cette image on va répéter le motif quatre fois en le remplissant tout simplement édition remplir avec oui je crée pas un calque de motif dans ce cas ci j'ai pas fait un nouveau calque de remplissage de type motif je fais un remplissage de pixels directement pas voilà remplir avec motif lequel il faut aller chercher dans le bas de la palette ici le dernier ah oui vous avez affiché par petite vignette le dernier qu'est-ce qu'on a d'autre pas de script dans ce cas ci et ok voilà donc le motif se répète quatre fois touche F je passe plein écran est-ce qu'on voit les raccords tu les vois un peu ah oui il est possible qu'on les voit à cause de l'agrandissement par intelligence artificielle d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut peut-être mieux utiliser la fonction neural filters zoom sur une image où vous avez déjà rempli plusieurs fois le motif là honnêtement je n'arrive pas à voir les raccords quand tu dis que tu vois les raccords ça veut dire que tu vois que ça veut dire que tu vois que ça se répète ou tu vois réellement des lignes de raccords oui quand tu zooms là dessus tu vois ah oui ici aussi je la vois en effet il faut vraiment zoomer mais donc voilà vous avez compris que l'intelligence artificielle pour amener du détail il vaudrait mieux le faire sur un motif qu'on a déjà rempli plusieurs fois ça crée des problèmes de raccords sur le côté c'est logique en quelque sorte puisque ça redessine on va pas lui demander de redessiner en plus en motif au raccord en seamless donc si un jour vous devez trouver des motifs au raccord sur le web il faut faire une recherche seamless pattern sim ça veut dire couture laisse ça veut dire sans et pattern ça veut dire motif motif sans couture et oui il y en a énormément y compris des deux du domaine public ou du domaine public ou créatif commons et vous devez pris à sur préciser ce que vous voulez sinon c'est il y en a trop par exemple art déco mais voilà des motifs sans raccord visible quand si on les répète côte à côte on verra pas les raccords et c'est du style art déco dans ce cas ci voilà c'était juste un exemple c'est très sympa c'est très sympa c'est très sympa